Le dimanche 11 juillet 2021, à la demande de sa famille politique, le RHDP, une messe d'action de grâce a été dite à la paroisse Bon Pasteur de la Riviera 3 à Abidjan Kokodi pour le repos de l'âme du premier ministre Amadou Gonkoulibaly, décédé le 8 juillet 2020, alors qu'il prenait part au conseil des ministres. Le premier ministre Patrick Hachi conduisait la délégation du gouvernement. Adama Biktogo, directeur exécutif du RHDP, était également présent. Je souhaiterais remercier les curés, les pères curés de la paroisse Bon Pasteur qui ont bien voulu, avec nous, célébrer aujourd'hui ce jour extrêmement important de commémoration dans la paix et à la foi. Nous sommes venus aujourd'hui ici, moi-même, qui est le premier ministre, le directeur exécutif du RHDP, ainsi qu'un certain nombre de membres de mon gouvernement qui ont été désignés à cet effet. Et nous sommes extrêmement heureux, je dirais, de cette journée où on a pu consacrer plus d'une heure à penser, à prier pour lui, afin que Dieu l'accueille dans son paradis et que de là-bas, également, il veille sur la Côte d'Ivoire et qu'il puisse nous aider à maintenir la stabilité, la paix, si chère aux Ivoiriens et si importante pour le progrès. Dans la prière et le recueillement, les membres du gouvernement, cadres du RHDP ou simples fidèles de la paroisse, ont souhaité le repos de l'âme du premier ministre. C'est l'abbé Aristide Djesou, économe du séminaire Paul VI d'Abidjan Plateau, qui a prononcé l'homélie. S'appuyant sur le livre de Marc VI, du verset 7 à 13, il a invité la famille et l'exex collaborateur de Amadougan Koulibaly a prié pour que Dieu lui accorde son repos éternel. Avec l'abbé Jean-Pierre Ouidraogo, curé de la paroisse qui présidait la célébration, l'abbé Aristide Djesou a imploré le Seigneur Jésus-Christ pour qu'il console les proches du défunt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada